Je voudrais d'abord parler de ce qu'on peut dire entre ceux qui disent qu'il a été tué pour ses positions par rapport au Sahara occidental et ceux qui disent qu'il a été tué parce qu'il avait en projet la dissolution du FNL et ceux qui disent qu'il allait attaquer la mafia politico-financière. Ce qu'on peut dire, en tout cas, personnellement, je ne peux pas l'attester par des faits. Ce que je sais, c'est que Baudiapha a été porté sur des chars de la dictature pour écraser un peuple. Il fut victime de cette logique de violence. Lui-même, en arrivant à l'aéroport d'Alger, il avait proclamé, c'était quand même une phrase à son fils, lorsqu'il avait dit que les cabines avaient voté cabine et que les autres étaient... Donc, d'une certaine manière, Baudiapha était là, on a ouvert des comptes de concentration au sud. On a déporté des enseignants de l'université de Béniaknoun et on les a mis à Ergen, exposés à 50 degrés du soleil, des opératures. Et je passe sur les exécutions extrajudiciaires. Donc, de là à dire que Baudiapha voulait tout régler, il faut quand même relativiser. Deuxième élément qui est très important, c'est que, effectivement, j'ai bien entendu votre ami qui disait, il ne s'agit pas d'évoquer chaque année la mort de Baudiapha ou la mort de... C'est vrai que le rôle de la société civile, le rôle du parti politique, le rôle des gens qui se battent sur le terrain des luttes et de la revendication, malheureusement, ce pays a été cassé, a été démoli dans ses ressorts, dans sa société civile. On pouvait imaginer dans un pays normal que telles affaires auraient mobilisé en moins la catégorie d'avocats. On aurait trouvé de grands cabinets, des collectifs d'avocats qui se seraient constitués pour demander des enquêtes. On aurait vu émerger une presse d'investigation, des journalistes palentieux qui vont faire de l'investigation, qui vont se spécialiser dans tout ça. Malheureusement, la violence a pour fonction, justement, la violence a pour fonction la décimation de l'élite, la démolition de l'élite, la démolition de tous les ressorts de la société. Bien sûr qu'après, on se retrouve avec une situation où ceux qui sont les premiers concernés, entre autres le fils à Mohamed Boudiaf, que je respecte, mais avec qui je ne partage pas ces idées, Lors d'une lettre, lors d'une occasion, il avait pointé le doigt sur le général Zard et le général Tufik, à un moment où tout le monde sait que les couteaux s'aiguisent à Alger dans des logiques de lutte au serail qui composaient les services à la présidence. Et d'ailleurs, Bouteflika, en personne, a bien assumé publiquement qu'il avait de très bonnes relations avec la famille Boudiaf, même après l'assassinat de Mohamed Boudiaf. Absolument. Et jusque-là, nous n'avons vu aucune prise de position de nature à gêner Bouteflika depuis 99 sur ce sujet. Donc, les positions des uns et des autres ne sont pas mesurées par rapport à ces luttes-là. Personnellement, je ne veux pas que ma position politique, que la position politique d'un homme engagé dans une lutte démocratique soit mesurée à l'appliquer la porte aux uns contre les autres. L'assassinat de Mohamed Boudiaf est un fait qui relève d'un crime politique. Il faut le poser à ce niveau. Sinon, de là à rendre dans une logique de se servir de ses dossiers pour espérer les faveurs des uns et servir de point d'accès pour les autres, je pense que c'est une mauvaise démarche et ça serait tout simplement trahir la mémoire de Mohamed Boudiaf.